Alors, le but de cette vidéo était d'apprendre à tracer un Instagram avec l'aide de Microsoft Excel. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on devait faire pour le diagramme circulaire ou le diagramme à bord. Donc, nous reprenons les données que j'avais en salle de classe, dont ceux des Canadiens de Montréal en 2015-2016. Et ce que vous avez à faire, c'est de transcrire à nouveau toutes les données dans Excel, mais nécessairement, vous n'avez pas besoin de créer un titre ou quoi que ce soit. Vous n'avez qu'à insérer les données. Faites certain qu'elles sont dans la même colonne dans mes notes possibles. Donc, 56, 54. Hop là. Donc, comme vous voyez, je suis en train de tout écrire à nouveau les statistiques des joueurs, mais je n'ai pas besoin d'indiquer les noms des joueurs, ce qui est très important. J'ai simplement besoin de mettre les numéros parce que tout ce qui m'intéresse, c'est de créer des intervalles pour les joueurs. Donc, 7, 6, 6, 5, 5, et 1. Et voilà. Donc, maintenant que j'ai terminé tout ça, tout ce que j'ai à faire, n'oubliez pas, il faut que ce soit la version qui n'est pas en ligne. Donc, la version Excel, le logiciel, et non la version OneNote parce que tu n'as pas l'option, tu n'as pas autant de modification. Alors, pour faire un histogramme, fais certain que tu as sélectionné toutes, toutes, toutes les données, n'oubliez-en pas. Et ensuite, au lieu de sélectionner les diagrammes à l'ordre comme on faisait avant, il y a un autre qui est là, pareil, pareil, mais il est bleu au lieu d'être multicolore. Tu cliques sur lui et voilà. Donc là, ce que ça crée, c'est que ça crée ton histogramme auquel il y a déjà des intervalles et le montant est indiqué. Donc, vous voyez ici, entre 1 et 21, donc si vous appuyez ici, vous allez voir qu'il y a 22 valeurs, ça dit 22 joueurs qui ont entre 1 et 21 points. Ensuite, il y a 5 joueurs qui ont entre 21 et 41 points. Et ensuite, 4 joueurs qui ont entre 41 et 61 et finalement, entre 61 et 81, il y en a seulement 1. Alors, ça, c'est votre histogramme. Donc, nécessairement, on veut quand même ajouter des titres pour les axes dans ce cas-ci. Donc, je mettrai ici comme titre les points par joueur chez le CH en 2015-2016. Et ensuite, je peux modifier mes titres. Donc, j'ai ici mon premier titre qui serait le nombre de points par intervalle. Et ensuite, nous avons ici le nombre de joueurs qui ont compté ces points-là par intervalle. Et effectivement, voilà, mon histogramme est déjà rempli. Comme j'ai mentionné, très, très, très facile à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmondo ou avec Raymond. Merci. Merci. Merci.